La sexualité judiciaire toujours, rebondissement dans l'affaire Ndeye Shergay, la dame qui a été sauvagement assassinée la semaine dernière à Pekin. Le présumé meurtrier a été retrouvé par la police de Pekin. L'homme âgé de 25 ans a reconnu son crime devant les ligniers. Il a été présenté au parquet ce matin. C'est une enquête de Ndeye Ramtouré et la Degaine. L'auteur du crime de Ndeye Shergay, la dame âgée de 39 ans, assassinée au quartier Nimzad de Pekin Nord, est entre les mains de la police. 48 heures après les faits, la reconstitution de la scène du crime, samedi après-midi, a permis aux hommes du commissaire Seine d'arrêter le présumé meurtrier ainsi que son complice. Ce dernier opérait avec lui dans d'autres braquages. Ce matin, le bourreau de Ndeye Shergay était devant le parquet. Le présumé meurtrier a été présenté au parquet depuis ce matin ainsi qu'un de ses acolytes qui, d'après l'enquête, n'a pas participé à ces faits. Donc, au Cambriol a suivi de meurtres, mais a formé une bande avec le présumé meurtrier. Donc, laquelle bande a eu à opérer dans d'autres endroits au niveau du secteur de Pekin. Cette fois-ci, la chance a tourné. Une personne est morte. Ironie du sort, le meurtrier d'Ndeye Shergay se baladait avec des articles volés lors du cambriolage de la boutique. Des indices qui permettent à la police de Pekin de confirmer la culpabilité du jeune homme âgé de 25 ans. A l'interprétation du présumé meurtrier, comme je le disais précédemment, on l'a trouvé en position de carte provenant de cette boutique cambriolée. Et la percussion à ce domicile a permis de retrouver d'autres objets et d'autres produits provenant certainement d'autres cambriolages qu'on a eu à saisir pour les besoins de l'enquête. Le propriétaire de la boutique, pour sa part, ne risque pas d'oublier cette affaire de si tôt. Il a séjourné deux jours au commissariat de Pekin. Qui plus est, il connaît l'auteur de ces crimes. L'enquête se poursuit. Selon le commissaire de Pekin, la thèse du viol suivi de meurtre n'a pas été confirmée. Et le meurtrier réfute les accusations de viol. La thèse du viol.